Je suis déjà très heureux d'accueillir Alexis et Jeff, je pense que c'est la période de janvier c'est toujours une période très particulière parce qu'on est en cours de saison et qu'on a soit la vision à très court terme, c'est à dire ce qui va se passer sur les prochains mois, soit une vision aussi à long terme et ce qui permet de travailler dans la continuité et de travailler sur le projet sur lequel on est en train de vivre et essayer de trouver le meilleur équilibre dans tout ça, c'est jamais évident pendant cette période parce qu'on a entre guillemets un mois qu'on est en pleine compétition, qu'il faut trouver les bons accords, les bons éléments, que tout le monde que ça match à ce moment-là et donc c'est jamais une période très très facile, on avait discuté avec Patrick sur les besoins que pouvait avoir l'équipe, l'un des aspects qui était important notamment c'était l'aspect offensif de l'équipe, même si on a eu la chance de marquer beaucoup de buts comme ça a souvent été souligné, mais on avait envie de renforcer, c'était un des secteurs sur lesquels on avait envie de travailler et un peu sur ce que je viens de dire, on avait l'opportunité notamment avec Alexis de recruter un garçon qui d'une part a vécu sa formation en France, notamment à Toulouse avant d'aller en Allemagne à Stuttgart et d'être prêté cette année, donc de bien connaître quelque part, pas le championnat parce qu'il n'avait pas eu l'opportunité d'y jouer au plus haut niveau, mais de connaître entre guillemets l'environnement du football français, du championnat français et notamment les caractéristiques qui peuvent correspondre, notamment donc pour nous c'était une opportunité vraiment intéressante, que ce soit sur le plan athlétique, plein de qualités qui j'espère va démontrer au fur et à mesure, qu'il a partiellement pu montrer contre Toulouse, il a été vite appelé en cours de match avec la blessure de Mama, enfin l'indisponibilité sur le match de Mama, mais je pense qu'il correspondait au profil, au projet, le fait de pouvoir s'inscrire sur le long terme avec une signature, avec un contrat qui est jusqu'en 2027. Je pense que c'était l'opportunité qu'on avait, l'inscription sur la longue, sur la durée. Et en même temps, en parallèle de ça, je vais arriver à Jeff, qui est là sous une autre forme de recrutement de janvier, qui vient plus correspondre à un besoin immédiat sur un joueur qui a un parcours, qui a un certain parcours déjà en Ligue 1, en étant notamment passé par Angers, mais ensuite en étant arrivé à Lyon. On est plus dans un projet win-win entre guillemets entre nous, parce qu'il a malheureusement eu une petite coupure avec ses blessures qui l'ont un peu, quelque part, handicapé sa progression et son parcours, et qui malheureusement ne lui a pas donné pour le monde, ou qui l'a freiné un peu dans son parcours. Et nous, l'opportunité qu'on peut lui offrir, et lui l'opportunité qu'il nous offre, c'est d'avoir un joueur, je pense, talentueux, qui a une expérience au plus haut niveau, en ayant, encore une fois, à disputer des matchs et des rencontres dans des clubs français, et nous, l'opportunité de lui donner du temps de jeu, qu'il avait depuis le début de saison, mais de manière moins importante, notamment, parce qu'il fallait pour lui retrouver le rythme. Encore une fois, on est sur un challenge win-win qu'on a décidé, une opportunité d'un mercato. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire, on est très heureux de les accueillir. Je pense que tous les deux vont apporter, chacun dans leur qualité et leur profil. L'un qui est plus un joueur, on va dire, d'espace, et notamment par ses qualités athlétiques, de percussion, avec Alexis, et je dirais Jeff, alors qu'encore une fois, que tout le monde connaît, mais on a pu voir aussi l'impact que ça a pu avoir, notamment sur l'équipe lors de sa entrée contre Toulouse, avec une certaine maturité dans le jeu, et une certaine maturité sur le plan technique, qui, j'en suis sûr, apportera un bénéfice dans la performance de l'équipe. Si on doit juger le mercato, on arrive, enfin là, voilà, le mercato est terminé. Est-ce que tu es, toi, en tant que directeur sportif, satisfait de ton mercato, ou est-ce que tu es frustré, tu aurais aimé aller plus loin ? Déjà, on juge un mercato lors de la dernière journée de championnat, c'est là où on saura si le mercato a été suffisant ou pas suffisant. On s'était fixé deux objectifs, est-ce qu'on a rempli l'ensemble des objectifs ? Je ne vais pas dire oui, parce que ce n'est pas vrai. Je suis satisfait parce qu'encore une fois, je pense qu'on a deux joueurs qui correspondent à ce qu'on a envie, en termes de qualité, de compétence, en termes d'expérience ou en termes de potentiel. Donc, on n'a pas ajouté pour ajouter, on a ajouté parce qu'ils apportent une plus-value, en tout cas, ils sont en capacité à apporter une plus-value à l'équipe. Je pense que c'est là où on juge un mercato, s'il est bon ou pas. Je pense qu'il est bon parce qu'Alexis, un peu à l'image de Tierno ou un peu à l'image de Wilson, c'est un garçon qui a un vrai potentiel, je pense qu'il y a des vraies qualités pour faire du haut niveau, à lui maintenant de tout mettre en œuvre pour y parvenir, parce qu'on n'est qu'au début du chemin et on évaluera les choses dans le temps. Et en parallèle à ça, d'avoir un joueur, encore une fois, de l'expérience de Jeff, qui part par son parcours à l'étranger en étant plus jeune, ensuite en revenant en France, en ayant ce vécu dans un des plus grands clubs français, il faut le dire, Lyon, même s'il performe un tout petit peu moins, mais ça reste un des plus grands clubs français. Et avoir l'opportunité, la chance d'avoir Jeff au quotidien, je pense que ça met aussi en valeur ce qu'on a été capable de faire pendant le Mercato. Après, je ne vais pas dire qu'on n'aurait pas voulu d'autres choses, donner un peu plus de sécurité dans certains domaines, c'est vrai, c'est des choses qu'on avait identifiées avec Patrick, mais encore une fois, le Mercato de janvier, il n'est jamais facile du cours, mais il est encore moins en janvier, parce qu'on a un temps plus limité, et qu'il faut être certain de l'addition qu'on va amener avec nos joueurs. Dans quel domaine vous n'avez pas pu aller au bout de vos objectifs ? Tu parlais de deux objectifs. Je pense que ce qu'on avait un peu identifié avec Patrick notamment, c'est le fait de repasser, entre guillemets, dans un autre système. Ça nous avait laissé penser peut-être que d'apporter un soutien supplémentaire derrière, notamment, parce que pour le moment, Abdou étant totalement repositionné à gauche, et jouant à trois derrière, on n'a maintenant que quatre défenseurs centraux, ce qui, même si on a un jeune, et l'objectif c'est aussi de le développer, mais on voulait se donner peut-être un peu plus de sécurité dans ce domaine-là. Et après, c'était peut-être de continuer à développer l'aspect offensif de l'équipe, parce qu'on a envie d'avoir plus de sécurité encore. Donc c'était peut-être d'ajouter une ou deux recrues supplémentaires, ce qu'on n'a pas fait encore une fois, parce que les opportunités soit étaient là, mais n'étaient pas évidentes pour le club, soit n'étaient pas là. Vous avez cherché à trouver un remplaçant à Florent Tardieu, qui sera le son de la fin de saison, c'était une de vos... Oui, je disais à Alain, je pense qu'en fait, on n'a pas recruté deux joueurs, mais on a recruté trois joueurs. On a recruté deux joueurs qui sont physiquement ici, on a recruté un troisième joueur, qui est Lucien Goumet, qui a été blessé quasiment toute la première partie de saison, et qui est un recrutement, un joueur qui n'a pas joué, c'est un recrutement. Même s'il était là, il est arrivé au mois d'août, fin août, le fait de ne pas avoir joué, il n'a pas eu l'opportunité de s'inscrire dans le collectif. Donc son retour est pour moi une recrue, en réalité, au quotidien, parce qu'il n'a pas eu l'occasion de pouvoir s'entraîner régulièrement, quotidiennement, et son apport, je pense, sera aussi important quotidiennement. Sachant qu'en plus, bon, Flo Tardieu, malheureusement, a eu cette blessure, mais qu'en même temps, Lucien a aussi la capacité de jouer à ce poste-là. Donc on n'avait pas nécessairement l'envie et l'ambition de remplacer Flo, sachant que, encore une fois, que Lucien pouvait être revenu dans le groupe, et je l'espère, répondra aux attentes qu'on a, et j'en suis d'ailleurs convaincu. Il y a trois joueurs qui auraient peut-être pu partir lors de ce mercato, qui sont toujours là, Palaversa, Ludo, et Marlos, effectivement. Comment vous positionnez par rapport à ces trois joueurs, qui, pour des raisons diverses et variées, n'ont pas forcément trouvé le temps de jeu qui était attendu depuis le début de saison ? Non, mais enfin, concernant Thé, encore une fois, il est un peu dans le même cas que Lucien. Il est arrivé en étant en revalidation. Malheureusement, en plus, il s'est re-blessé. Donc on n'était pas dans l'idée de les prêter absolument. Je pense que lui, d'ailleurs, on n'a eu aucune discussion avec lui, pour être très honnête. On se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec un joueur, parce que dans la mesure où il est arrivé, c'est de savoir si on a du temps de jeu, si on n'a pas de temps de jeu, s'il va pouvoir continuer sa progression. Donc on n'a pas vraiment évoqué, c'était peut-être une idée, mais quelque part, l'objectif pour nous, notamment aussi avec Patrick, c'était de lui donner l'opportunité de jouer aussi, et de montrer ses qualités. Marlos, c'est une approche qui est un peu différente. Il y a toujours des discussions qui ont lieu avec un club à l'étranger. Donc il est peut-être possible qu'il parte. Concernant Ike, il y a eu des discussions avec Ike. Encore une fois, le Ike qui a été présent sur la première partie de saison, ce n'est pas le Ike qu'on a vu la saison dernière, sur les six derniers mois. Il y avait probablement un peu de frustration pour lui de ne pas être régulièrement appelé avec l'équipe en tant que titulaire. Il y a une vraie discussion qu'il y a eu avec Patrick et moi-même. On a joué carte sur table. Si vraiment on avait l'opportunité de le remplacer, je ne dis pas qu'on ne l'aurait pas fait, et que lui, il pouvait trouver à s'épanouir ailleurs. Ce sont des choses qui ont été évoquées. Maintenant, on ne pouvait pas déforcer l'équipe, ne sachant pas ce qui pouvait arriver. Donc on a aussi décidé de le conserver. Mais en même temps, je pense que si Ike retrouve son meilleur niveau, il doit être capable d'aider l'équipe à maintenir et à obtenir l'objectif qu'on souhaite. Après, je pense qu'il faut aussi souligner, parce qu'on parle du recrutement, mais il faut aussi souligner ce que le club a fait. C'est-à-dire que quand on a un maman qui, depuis le début de l'année, qu'on le veuille ou non, il performe en comparaison à ce qu'il a pu faire la 6 ans dernière. Il est à la hauteur des exigences qu'on avait lorsqu'on a investi et lorsqu'on l'a recruté. Le club a reçu des sollicitations. Le club n'a pas répondu aux sollicitations. Donc c'est aussi le fait de faire un bon mercato. Le fait de faire un bon mercato, c'est d'avoir des rentrées, mais c'est aussi de ne pas avoir des sorties. Et avoir la possibilité de conserver ma main lorsque des clubs anglais vous appellent et vous offrent beaucoup, beaucoup d'argent, il faut aussi souligner cette capacité du club à maintenir et à conserver ses meilleurs éléments, ce qui est ma main, parce que ma main reste un des meilleurs éléments, un des éléments les plus efficients de l'équipe depuis le début de saison. Donc il faut aussi souligner, on a eu d'autres approches, je ne vais pas donner tous les noms, mais on a eu d'autres approches sur des joueurs qui jouent tout le temps, sur des offres de transfert qu'on a refusées, parce que justement on voulait conserver l'ensemble des joueurs cadres de l'équipe et pouvoir additionner d'autres joueurs, d'autres qualités, d'autres compétences ou expériences dans le groupe. Donc le mercato n'est pas que in, mais il est aussi le fait de ne pas sortir les joueurs, de ne pas vendre les joueurs. Et en ce sens, je pense qu'il est aussi réussi, parce qu'on n'a pas répondu aux sollicitations qu'on pouvait avoir, qui étaient très honnêtement importantes. On a vu des montants qui étaient faits pour Mofi. Alors je ne dis pas qu'on nous offrait les mêmes sommes que pour Mofi, mais je pense que si on avait ouvert la porte réellement, on aurait battu les records de vente de l'ESTAC, peut-être même pour les prochaines années. Mais on ne l'a pas fait parce qu'on a un objectif, parce que l'actionnaire a un objectif, parce qu'il veut se donner les moyens justement de maintenir le club à la fin de cette année. Le club a fait un choix fort en se séparant de Bruno Herles en 2022. Aujourd'hui, Patrick est arrivé. Est-ce qu'en tant que directeur sportif, tu trouves que ça va dans le bon sens, que vous êtes dans les temps, ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail, parce qu'aujourd'hui, on parle souvent de travail, on dit toujours qu'il peut travailler, travailler plus, mais on ne voit encore pas beaucoup de progrès au sein du groupe, en jeu, dans les matchs, dans les différents matchs, depuis la reprise de Patrick en tant que coach ? Moi, je suis très heureux, comment dire, que Patrick soit là, pour être très honnête. D'une part, encore une fois, je l'ai dit en conférence de presse, lors de la présentation de Patrick, c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance, déjà, du projet de jeu qu'on a en vie. C'est-à-dire que le groupe a envie, il y a une identité qui a été décidée par le groupe, une signature, et Patrick, il a une vraie connaissance, et une véritable expertise de ce projet de jeu-là. Je suis aussi très satisfait, parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui est travailleur, et d'avoir un staff qui, je les vois tous les jours, ils sont là quotidiennement, à travailler, travailler durement, et plus on travaille, plus on a de chances de réussir. En tout cas, c'est ma philosophie. Je pense que l'erreur, c'est de penser que ce qu'on pense le dimanche, on l'a le lundi. Ce qu'on pense le lundi, on l'a le mardi. Ce qu'on pense le mardi, on l'a le mercredi. On n'est pas dans cette stratégie-là. On pense aujourd'hui, pour demain, c'est-à-dire à court, à moyen et à long terme. Évaluer l'équipe, évaluer les progrès sur les premiers matchs, non, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a une culture à apporter au club. L'une des raisons pour lesquelles on a fait des changements, c'est parce qu'on veut apporter une autre culture. Une culture de haut niveau. C'est une discussion qu'on a tous les jours avec Patrick, avec les joueurs, avec le staff en interne, sur comment on fait en sorte que les stacks deviennent un club de haut niveau, pas en étant, en devenant Manchester City ou en devenant le Paris Saint-Germain, mais par rapport à ce qu'il est, deviennent un club de haut niveau. Pour devenir un club de haut niveau, il y a une culture à apporter, quotidienne, en interne, tant sur le plan sportif que sur le plan administratif dans tous les domaines. C'est ce à quoi, avec Amrik, on s'attache. Et pour ça, ça demande du temps. Donc, on donne du temps aux gens et on donnera du temps à Patrick. Et si ça doit prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'ambition du groupe, c'est de faire en sorte que demain, on ait l'identité qu'on a à voir. Donc, privilégiant le long terme pour ça, ça ne vous mettez pas en danger sur le court terme ? Oui, c'est peut-être possible. Mais est-ce que, encore une fois, est-ce que ce qui est bénéfique, c'est le bénéfice à long terme ou est-ce que c'est le bénéfice à court terme ? Si on veut un bénéfice à court terme, est-ce que le long terme sera aussi de qualité ? Non, pas nécessairement. Donc, je pense qu'il y a des décisions fortes qu'il fallait prendre. Elles ont été prises, avec l'arrivée de Patrick, mais aussi avec une direction qu'on a envie de prendre quotidiennement. Ce qu'on sait, c'est que la décision qu'on prend, on ne l'a pas inventée, on n'invente rien. C'est une décision qui a été prise et c'est une direction que beaucoup de clubs ont prise par le passé et qui a donné du succès, probablement à moyen et à long terme. Est-ce que ça peut mettre un tout petit peu en péril le court terme ? Oui, c'est peut-être possible. Par contre, si ça permet aux clubs, à long terme, d'être plus structurés, d'être plus stables, d'être plus compétitifs, d'avoir un avenir beaucoup plus radieux, en tout cas, il faut passer par là. Vous aviez fait le choix de Bruno Herles, donc ce n'est pas comme avec Laurent Battlès que vous aviez subi ce choix, entre guillemets, en arrivant. Ça a été une erreur, semble-t-il, puisque vous êtes séparé de Bruno Herles. Qu'est-ce qui fait que Patrick sera le bon, l'homme qu'il faut ? Alors, déjà, on n'a pas subi Laurent. Quand vous êtes arrivé, il était déjà entraîneur ? Non, mais le club n'a pas subi Laurent. Les discussions entre le City Football Group et le propriétaire de l'ESTAC n'ont pas daté de septembre à la date d'officialisation d'achat du club. Les discussions étaient depuis le mois de mai précédent. Et on a souvent vu, comment dire, des actionnaires arriver et changer tout ce qu'il fallait. Donc, si Laurent a été et a fait partie du projet, et on est très heureux parce qu'il a permis la promotion, il faut le féliciter pour ça, c'est aussi parce que l'actionnaire a décidé de travailler avec Laurent et a eu raison de travailler avec Laurent parce qu'il a permis la montée. Si à un moment donné, il y a un autre choix qui a été fait, c'est parce qu'on a jugé que pour le projet et pour le maintien du club, il fallait confier la direction à Bruno, ce qui a été le bon choix parce que le club s'est maintenu. Après, il y a des décisions à court terme et ensuite, il y a des décisions à moyen et long terme. En faisant en sorte de changer et d'appeler Patrick, c'est qu'on fait un choix non pas de court terme, mais on fait un choix de moyen et long terme parce que la deuxième étape du développement du club, ce n'est pas de décider à court terme, mais c'est de décider à moyen et long terme. Et qu'est-ce qui fait que tu es convaincu que Patrick sera l'homme de la situation ? Qu'est-ce qui fait que nous sommes convaincus parce qu'encore une fois, c'est un choix que nous, nos clubs, nos groupes faisons parce qu'encore une fois, parce qu'il a démontré au quotidien dans le club dans lequel il était, par la connaissance de l'homme quotidiennement, encore une fois, parce qu'il avait la chance d'être dans le groupe, l'ensemble des signaux qui ont été donnés quotidiennement nous donnent plus que de la confiance envers lui sur sa capacité à mettre en place ce qu'on a envie de mettre en place et sur ce qu'on a envie de voir demain. Je ne parle pas demain, ce n'est pas samedi, mais c'est demain parce qu'on a aussi un projet, encore une fois, à moyen et long terme, sur demain, la capacité de le faire. On va passer à la question. Je pense qu'on a très excité d'avoir les joueurs beside me. Une, avec great expérience et une, avec potential et excitement et énergie qui peut ajouter à notre squad. encore une fois, c'est un projet qui nous a, et nous sommes très heureux d'avoir des joueurs comme ça avec nous à ce moment. Je suis très excité et heureux d'avoir Jeff et Alexis à mes côtés aujourd'hui. Ce sont des joueurs qui ont une bonne expérience, qui pourront aider l'équipe sur le terrain mais aussi en dehors et ils s'inscrivent totalement dans notre projet pour le futur. Easy. Easy. Première question, on se rend, c'est que Jeff pourra ou ne pas jouer demain? Non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas jouer mais les choses étaient claires au début quand on s'est mis d'accord avec Lyon. Donc malheureusement, il ne pourra pas jouer. Quelles étaient tes premières impressions après qu'on arrivait à l'Estac? Mes premières impressions, c'est que il y a un groupe super. J'ai été super bien accueilli par le coach, par François et par les coéquipiers. J'avais de très très belles impressions. J'avais regardé le match contre Lens, une équipe très très soudée et c'est ce que je ressens au quotidien avec le groupe. Donc j'espère qu'on va faire de belles choses durant cette fin de saison. Tu as eu plusieurs opportunités. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi trois? Oui, j'ai eu pas mal de sollicitations mais après avoir discuté avec François et le coach, c'était une belle opportunité pour moi de revenir au devant de la scène et sur les terrains. C'est un club qui a beaucoup d'ambition aussi sur le long terme et j'aimerais faire partie sur court terme et les aider à réussir à se maintenir et c'est un vrai objectif pour le groupe parce que j'ai pu le ressentir durant les jours où j'étais là. Donc je suis content de faire partie de ce projet et de pouvoir les aider. Tu as le sentiment que depuis un an, depuis tes blessures, on ne t'a pas redonné finalement la chance que tu aurais dû avoir? La chance, on la provoque. Ça veut dire que si, moi, je n'ai pas eu l'opportunité d'avoir beaucoup de temps de jeu comme je l'espérais, c'est que peut-être à part moment, je n'ai pas bien fait les choses ou peut-être des fois, je n'ai pas eu cette opportunité, bien sûr. Aujourd'hui, j'arrive avec beaucoup de détermination et d'humilité dans ce club pour les aider. Le directeur sportif disait, c'est un win-win. Pour toi, tu parles de t'inscrire en tout cas à court terme dans le projet, faire partie de ce projet, mais dans ta tête, c'est bien évident que tu ne seras plus là après le mois de juin ? On ne sait jamais. L'objectif aujourd'hui, il est clair, c'est d'aider l'équipe à se maintenir. C'est un objectif clair, n'était précis. Le club m'offre l'opportunité de pouvoir reprendre du plaisir sur les terrains à condition que je sois bon. moi, dans ma tête, c'est d'être le plus performant et aider l'équipe avec mes qualités. C'est retrouver le Jeff d'Angers ? C'est retrouver celui qui était si porteur pour son équipe ? Oui, c'est retrouver le Jeff avec le sourire, avec le plaisir qui donne du plaisir aux supporters. C'est ce Jeff-là. Est-ce qu'il était un peu perdu ces derniers temps ? Quand on a eu pas mal de blessures, surtout des grosses blessures, c'est dur de revenir avec autant de certitude. J'ai eu beaucoup de craintes aussi en tant que joueur aujourd'hui que je n'ai plus depuis peut-être 7-8 mois. Donc, je suis pressé d'enchaîner les matchs et de pouvoir aider le coach François et tous mes coéquipiers. je m'ai surpris de voir que tu n'as encore que 25 ans. Il y a des joueurs qui sont là depuis tout le temps. effectivement, depuis ton départ de lance, il y a déjà de l'eau qui est passée sous les ponts. Avec un tout petit peu de recul, tu te dis que c'était la bonne trajectoire, tout ce que tu as fait ou tu aurais peut-être changé des choses si tu avais été, enfin, si tu avais la possibilité de revenir en arrière ? Déjà, je suis heureux d'être encore jeune. Je suis heureux. Et non, je n'aurais rien changé. C'est des expériences qui m'ont fait grandir. J'ai beaucoup pris en maturité par mon passage déjà à Arsenal. Ça n'a pas été facile aussi. Mon passage à Angers où j'ai pu vivre la même situation qu'ici, le maintien. Puis ensuite, une plus belle année après, quand j'ai signé Angers. Après, je suis parti à Lyon où j'ai vécu aussi de bons moments. L'épopée Ligue des Champions aussi. À Nice, où malheureusement, je n'ai fait que six mois parce que je me suis blessé. Mais c'est de belles expériences qui me permettent d'avancer et de relativiser sur pas mal de choses. Des fois, quand je suis triste, je relativise parce que je sais que je reviens de long. Tu t'es pas dit, justement, quand on rentre sur le terrain à Toulouse, avec un match où ça n'a pas été ce qu'on attendait, tu t'es pas dit qu'est-ce que je lui ai fait dans cette galère ? Non, c'est... Là, on se bat que sur un match. Après, si on regarde le match de Lance, c'était une grosse performance de l'équipe où ils auraient pu gagner le match. Donc, voilà, quand je suis rentré sur le terrain, c'était... Je pense que le coach m'a donné du temps de jeu pour me mettre en jambe aussi, pour pouvoir garder le ballon et pour pouvoir essayer de marquer malgré le score. Voilà, je serai à la disposition du coach pour les prochains matchs après Lyon, malheureusement. On ressemble de là de ta touche technique, justement, tu as déjà de l'expérience finalement à 25 ans, c'est ce qu'on disait un peu par rapport à la traite à chaque fois. Tu as des choses à partager à ce groupe justement qui est un petit peu dans la NAS en ce moment ? Oui, c'est vrai que je vais essayer de partager mon vécu avec aussi... Parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur parler, pour pouvoir leur donner des conseils. Je vais essayer d'être... pour cette victoire au final qui sera le maintien. ça sera un long chemin mais il sera beau à la fin. L'idée avec un joueur justement comme vous dans cette équipe-là, c'est peut-être aussi de retrouver un peu davantage de possession, de voir plus le ballon. C'est dans ce chemin-là que vous allez pouvoir être le plus efficace. Oui, on met beaucoup de circuits de jeu en place à l'entraînement. Je n'ai pas fait beaucoup d'entraînement mais le plus d'entraînement que j'ai fait, il y avait des circuits de passe. On va essayer de les reproduire face à des équipes comme Lyon demain. Puis après, avoir la position, c'est un grand mot si on a la position. Pour avoir la position, ça ne sert pas à grand-chose. Le but, c'est de marquer des buts et pas d'en prendre. Donc, on verra par la suite. Un petit mot sur Lyon. Tu as quitté Lyon mais tu connais bien cette équipe. Est-ce que c'est une équipe qui est amenée normalement à ne pas jouer dans les eaux de 3 ? Pas entre la 8e et la 15e place. Plutôt bien plus haut. C'était compliqué les dernières semaines du côté de l'OL ? Oui, c'est sûr que c'est compliqué qu'on n'a pas les résultats et que le club a beaucoup d'ambition dès le début de saison. Donc, c'est toujours compliqué. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à revenir au devant de la scène, qu'ils vont terminer plus haut. J'espère qu'on va gagner demain quand même parce que j'appartiens à 3. mais oui, j'espère qu'ils auront une meilleure 10e partie de saison. C'est drôle quand même ce que tu viens de dire. Finalement, il y a une semaine à peu près, plus ou moins, tu n'étais encore pas 3-1 et donc, on aurait parlé de Lyon à 3. Tu aurais dit j'espère qu'on va gagner à 3. et là, ça va vite dans le football. Bien sûr, c'est des points qui comptent pour le maintien demain. Demain, je serai de tout car avec 3 et j'espère qu'on va gagner. On va passer à Alexis. Alexis, tu viens de le signer comment t'es ressenti les premiers jours au club ? Moi, ça fait une semaine maintenant que je suis ici. Franchement, comme à Didier, juste avant, c'est un bon ressenti. Je sens qu'il y a un bon groupe. On vit bien ensemble. On a pu le voir aussi contre Lens. que c'est un groupe qui s'aime bien et qui aime bien jouer ensemble. Déjà, je remercie Patrick et François d'avoir bien accueilli ainsi que tout le groupe et tout le club qui m'ont bien accueilli depuis les premiers jours que je suis ici. Je suis arrivé. On a pris soin de moi. Aux entraînements, le coach m'a bien parlé. En plus, moi, je parle bien anglais. C'était pas compliqué. Du coup, franchement, très content d'être ici. Qu'est-ce qu'il y a justement que tu as choisi de revenir en France, de t'investir sur le long terme dans le projet 3, dans le projet City ? Ça faisait longtemps déjà qu'avec moi, ma famille, qu'on s'était posé la question de revenir en France. On a eu un bon projet, une bonne opportunité avec l'Estac de pouvoir revenir en France. Et voilà, l'opportunité s'est créée et on a foncé directement parce que j'ai cru au projet. On a cru au projet et j'y crois toujours. Du coup, voilà. Vous avez presque certaines similitudes avec Jeff. C'est que vous êtes parti très jeune à l'étranger et finalement, vous êtes revenu en France. Est-ce que c'était un bon choix initialement ? Alors, effectivement, on apprend plein de choses quand on va à l'étranger, mais est-ce que c'était un bon choix de partir ? Bon choix ? Je pourrais dire oui et non parce que forcément, en partant à l'étranger, on apprend de nouvelles cultures, de nouvelles choses. Par exemple, moi qui étais en Allemagne, c'est sûr que c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus sur la discipline, etc. C'est-à-dire qu'en revenant en France, forcément, on a de l'expérience. On garde de l'expérience. Du coup, franchement, moi je pense que pour mon cas, personnellement, c'était un bon choix d'être parti à l'étranger. Là maintenant, je suis revenu et j'espère montrer toute ma panoplie ici dans mon pays. Donc tu reviens en France mais avec un coach étranger ? C'est ça. Avec aussi peut-être une mentalité un peu différente ? Un peu comme celle que j'ai connue en Allemagne. Tu sens des similitudes par rapport à l'Allemagne, l'Autriche ou par rapport à l'Estac ? Oui, il y a quelques similitudes. Déjà à l'entraînement, j'ai pu le voir, sur l'intensité. On travaille beaucoup sur l'intensité et le coach il est toujours là en train de nous pousser, nous pousser, nous pousser. Et voilà, en Allemagne, c'était un peu similaire. Donc oui, quelques similitudes. On imagine que ton objectif c'est de te montrer, de te faire un an en France désormais. Tu es parti si jeune qu'on ne te connaît pas beaucoup. Oui, c'est vrai que je suis parti j'avais 17 ans, on ne connaît pas tellement. Et oui, j'espère, avec tout le groupe, toute l'équipe, qu'on pourra faire de grandes choses cette saison. J'espère pouvoir les aider en marquant des buts, en me donnant à 100% pour l'équipe. Et oui, après ça, me faire un an en France, c'est sûr, mais ça passe après. D'abord, on veut bien se maintenir, on veut d'abord bien jouer, bien tout faire bien. Et ensuite après, on parlera personnellement. dans quel rôle tu te sens le mieux ? En quelle position ? Sur le terrain, je me sens le mieux peut-être derrière l'attaquant ou sur un côté. Après, moi, c'est le coach qui me fait jouer de défenseur, je ne jouerai. Ce n'est pas un problème. Comment est-ce tes premiers pas ? Comment tu as jugé un petit peu ce match à Toulouse qui a été forcément compliqué ? C'est vrai, c'est un match un peu compliqué, c'est vrai, mais voilà, c'est le football, c'est sûr, ça ne peut pas tout le temps aller de notre sens. C'est vrai que contre Toulouse, on a fait quand même 30 bonnes minutes avant de relâcher. C'est vrai qu'après, vers la fin, on s'est un peu relâché, ça a été un peu compliqué, mais bon, j'espère déjà, on va commencer dès ce week-end pour remonter tout ça. Vous parlez d'intensité d'entraînement, Jeff parlait de groupe souver, et pourtant, on n'a rien vu de tout ça à Toulouse. Comment on peut expliquer ça ? C'est se différencier entre ce que vous produisez d'entraînement et ce que nous, on voit depuis quelques semaines, depuis quelques jours, on regarde. Je ne sais pas si c'est à toi que je veux poser des questions, Alexi, peut-être au coach, je ne sais pas. Tu n'as pas une ligne que je vais entendre. Je pense que c'est plus une question. Je vais entendre une fois ici. Il s'est une bonne de la première c'est un commentaire d'arrivée de la team durant la nuit dans le match. on ne peut pas voir exactement que la team est plus forte avec une grande solidarité. Fais-le expliquer la solidarité. Fais-le expliquer la solidarité. qu'est-ce qu'il s'entend? solidarité? D'intensité. Je parlais d'intensité. D'intensité. Intensité. Oui. During your training, d'intensité, d'intensité, d'intensité. S'il s'entend pas. d'intensité, d'intensité, d'intensité. c'est concentration. So you need to understand when you talk about intensity, if Toulouse score, for example, if they scored four goals in open play that were this, I would maybe say yes, I agree. But when you score three goals in a set-pieces, that's not intensity. That's concentration. Mais sur le reste du temps de jeu, parce qu'il n'est pas que c'est trois buts, même dans le restant du match, on a quand même senti que l'équipe était prise en défaut dans le rythme, dans l'attaque du ballon, dans le type de domaine. Yes. OK, yes. Yes. Again, 30 minutes, I thought, OK. But look where maybe we've started. to now. If you look at when I first came to now, first two games, I think we're good. Maybe Marseille, we dropped. Lille, yes, we dropped. Then we went back up. So it's trying to get a consistency of this. So this is new for the club, for the team. This is new for everybody. So to play the way we want to play, yes, we need to train it and they're right. Every day is intense. But at the start, we must understand that it will be like this. Before it goes like this, you'll be like this. And that's what I'm prepared to do. So just because we're like this sometimes in games, I'm not going to stop. I will keep going until it's consistently like this. I'll be like this. I'll be like this. satisfaits et depuis qu'il est arrivé il faut aussi voir la progression de l'équipe entre les premières rencontres et ce qui est ce qui va venir aussi le travail qui est mis en place par le coach pour aller dans ce sens il faut comprendre qu'il y aura des hauts et des bas tout au long de la saison et ce n'est pas parce que il y a des moments où on va conseiller des buts et on va être un petit peu moins bien qu'il faudra relâcher baisser les bras non au contraire on va continuer à travailler en ce sens pour améliorer les performances alors patrick parle de progression qu'il faut voir la progression de l'équipe nous on la voit pas la progression de l'équipe pour l'instant that's okay that's okay my progression isn't to impress you my progression is to press the thing that is my that's what i'm not here i'm not here to make you happy i'm here to make twa happy and and in that to make twa happy we have to okay do things the right way and it's called a process okay and in this process sometimes it's good sometimes not good this is it and you know as long as my team do what we want and act the right way that is that is progression that is progression la progression de mon équipe peut-être que vous ne la voyez pas moi aujourd'hui je travaille pour que le club soit fier et je ne travaille pas pour pour impressionner les gens et montrer que l'on progresse rapidement moi ce que je veux c'est rendre le club heureux faire les choses en temps en heure parce que progresser ça demande un certain process certaines consignes et moi ce que j'ai remarqué c'est que depuis que je suis arrivé entre ce que je dis et ce que l'on fait les joueurs ont répondu aux attentes et ça c'est le plus impressionnant c'est le plus important pardon je ne suis pas là pour impressionner les personnes qui regardent l'équipe and i'll give an example there's many examples in life yes yes how do you use jeff and alexi to help to bonify this team? what role do you create when they use each other? how do you want to use jeff and alexi to keep in the team? i think jeff can play anywhere in the midfield um and he can play higher up the pitch uh alexi can play wide um can play front and i think he said he could play as a defender as well so yeah the thing is that the biggest thing for me is we have players that want to play for toi that's the most important thing jeff can play everywhere in the midfield um even in a position a little more offensive alexi can play on the side or at the point of the attack or as a defender as a defender but the most important thing is that the two players who are here are players who want to play with the team and that's what I'm interested in uh that is the aim that's the aim i'll be lying if i said i wasn't but again we have to go day by day you know we have to go day by day and trying to improve if um if we don't train hard um we won't progress but our mentality is to do this and we have to fight together which we are okay so um these are the things that we want to do here and we won't change it does it doesn't matter we won't change and we do our best in doing this yes of course the objective is to maintain but I think we can still improve it we will have to work hard especially on the mental aspect which will be very important but we will never stop you know we will continue to do the necessary efforts to obtain this maintenance I would like to ask the same question François, do you think the team is armed to have a good maintenance? a good maintenance is to maintain? it's that yes yes I think we have one I think we have the arm but as Patrick said I think the essence of what he said is the approach that we can have to maintain there are teams who move faster than us and I am not convinced that we have the chance of having some players I'm sorry I'm looking forward to Jeff mais d'avoir des joueurs de ce niveau-là. Je pense qu'on a la chance dans le groupe d'avoir quelques individualités qui doivent nous le permettre en comparaison avec d'autres équipes. Par contre, il y a d'autres équipes qui avancent beaucoup plus vite que nous parce qu'ils se sont probablement mis dans le bon chemin mental, comme vient de l'expliquer Patrick, ce qui est à mon avis pas notre cas actuellement. Je pense qu'on a un peu à l'image de ce que dit Jeff, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'on a un bon groupe. Bon groupe de personnes. On a des mecs bien, des bonnes personnes. On a des gens qui sont des bons coéquipiers. Maintenant, être bon coéquipier ne veut pas nécessairement dire bon compétiteur. Ce que vient de dire Patrick, je pense que c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que de bons coéquipiers, on doit devenir des bons compétiteurs. Et pour ça, je pense que le travail de Patrick quotidiennement et du staff, de pousser les gens, on parle dans l'intensité quotidienne, et ça me fait plaisir d'entendre qu'Alexis compare ce qu'il a vécu en Allemagne avec ce que fait Patrick. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi Patrick. C'est parce qu'on aime l'approche du jeu allemand, qui est pour moi un jeu moderne dans le football actuel. Et l'idée que Patrick corresponde aussi à ça, ça renforce le choix qu'on a pu faire. Maintenant, pour ça, il faut qu'on appuie sur le bon bouton pour comprendre qu'on est là pour se maintenir et qu'on se mette dans le mode de compétition et de compétiteur. Je pense que c'est pour le moment là où on a ces défaillances. Ce qui fait, comme le dit Patrick, c'est que parfois on est en haut et parfois on est en bas. On a fait contre Strasbourg dans un contexte qui n'était pas favorable. On va jouer à l'extérieur. Il y a 20 000 personnes. On mène 2 à 0. Plutôt dans un match, je dirais, contrôlé, avec 30-35 minutes qui étaient intéressantes, de qualité, avec une forme de possession. On parlait de possession, mais moi j'avais plutôt une certaine possession contre Strasbourg. Et puis on prend un but, un peu con d'ailleurs, et puis on reprend et puis on reprend un deuxième but. Ça fait 2-2, on joue à l'extérieur, on a une équipe qui pousse et puis mentalement on a vu une équipe qui a été en capacité à les gagner. Elle n'est pas allée gagner parce que ça a été un moment de chance, elle a été allée gagner parce que, comme l'a dit Patrick après le match, parce qu'elle a eu mentalement les ressources pour le faire. Et puis il y a le match de Lille ou le match contre Toulouse où Toulouse, quelque part, on crée les conditions pour une victoire en menant 1-0, en ayant une certaine forme de contrôle sans avoir le contrôle, mais en tout cas sans être en difficulté pendant 20-25 minutes. Et parce que cette concentration, ces éléments qui sont clés pour faire du haut niveau, on les oublie temporairement et puis malheureusement ça nous met en difficulté. Donc je pense, oui, qu'on a un bon groupe et qu'on a les qualités pour se maintenir dans le championnat dans lequel on joue. Encore une fois, je pense qu'il faut comparer, si on se compare par rapport à Lille, à Rennes, à Marseille, je pense que notre équipe elle n'est pas suffisante. Ça c'est une évidence. Si maintenant on compare notre équipe par rapport au championnat dans lequel on évolue, je pense qu'on a l'effectif pour jouer le championnat dans lequel on est. Par contre, pour ça, il faut appuyer sur le bon bouton pour comprendre qu'il y a une forme d'exigence qui est nécessaire et difficile pour obtenir l'objectif. On parle du tempérament du joueur. On n'en fait pas un requin comme ça, l'expression qui était venue, mais c'est peut-être ça qu'il faut aller chercher. C'est peut-être des joueurs comme ça que vous aurez peut-être eu envie d'aller chercher. C'est des joueurs beaucoup plus combattants dans l'âme, plutôt que des beaux joueurs, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que les deux joueurs qui sont là et encore une fois, je pense... Oui, mais... Moi, je crois aux gens. Peut-être que vous ne croyez pas aux gens. Moi, je crois aux gens. Je crois aux joueurs qu'on a. Je crois au fait que... Comment dire ? D'avoir... Enfin, voilà, on a Xavier. Je vais prendre Xavier. Xavier, c'est un bon joueur. Pourquoi pas l'aider et pourquoi il ne peut pas être un leader ? Est-ce que ça fait... Il peut être un leader, mais il en faut plusieurs, un leader. Oui, mais qui nous dit qu'Eric ne peut pas être un leader ? Moi, en connaissant Eric, je pense qu'Eric peut être un leader. Ce qu'il faut, c'est aider les gens à devenir un leader. Donc, est-ce que vous étiez l'homme que vous êtes maintenant quand vous aviez 20 ans ? Probablement non. Je pense que les expériences vous ont aidé à devenir quelqu'un d'autre, à avoir plus d'assurance. Est-ce que vous aviez imaginé être responsable des sports avant ? Non ? Mais votre parcours et votre parcours et votre parcours et votre parcours. Oui, c'est pour ça qu'il faut aider les gens à le venir. Je pense que parfois, ce sont des moments. Qu'est-ce qui a fait que l'année dernière, on parlait de la même question l'année dernière, est-ce qu'on avait assez de personnalité ? Au final, on a vu un Julian qui était tout timide en arrivant, que tout le monde a critiqué en disant quasiment que c'était une chèvre. Et à la fin, c'était devenu le Beckenbauer de l'Estac. Qu'est-ce qui a fait de lui entre le mois de juillet et le mois de juin être une autre personne ? Peut-être la confiance qu'on a donnée aux gens, peut-être la croyance qu'on a donnée aux gens. Ça, c'est notre travail. Et nous, on a envie de donner confiance et croyance à chacune des personnes qui sont là, aux joueurs qui sont là, sur le fait qu'ils sont capables de faire mieux. Pour ça, par contre, et je suis très heureux que Patrick soit là, il élève l'exigence quotidienne dans l'entraînement et il exige beaucoup plus de choses pour le faire parce que ce chemin-là est le seul chemin du succès. Une question, s'il vous plaît. La réussite, c'est pour vous, Patrick, c'est uniquement une question de mentalité. La différence entre l'échec et la réussite, c'est la mentalité. C'est grave. Oui. I think our mentality is getting better and this is what I want to bring, the mentality here. But you said failure. You said failure. Yeah, the difference between success and failure. Is it only the mentality? In here? Yeah, for success, yeah. Oh, it depends what he thinks he's succeeding. In me, we're already succeeding. So, we're succeeding because we've changed a lot since I've been here. Maybe they're succeeding is because they look at the table. But my succeeding is different to that, if that makes. depends on your vision of success. For him, he's already happy here. He's already had success because since he's arrived, a lot of things have changed. If your vision is to see the team in the top of the table, that's what is perhaps the case, he asks to know, just simply. In fact, it's not that. The question was, is mental the main skills? you need to. yes, okay, yes, yes, 100%, yes. It's mental because, you know, everyone is the same. Everyone is the same, but it's the mentality that we have to always compete, to always work, to always be aggressive. This is the mental. This is part of it. And I think modern-day football, modern-day football, this is it, mentality. So this is what I've always said, I wanted to bring it to toi. And we're doing this, and we're trying to do this and improve every day, every game. And again, it will be inconsistent. It will be, that is the human, that is life. But the more times we can be consistent, the better we will be. Yes, we're all human beings, but the mentality, the mental aspect is very, very important. That's what I want to put in place here. And for sure, there's still some work to do compared to that, but we're going to this point. It's the most important. it's a very important aspect. Final question. Yes, thank you. I'm going to ask you. You're going to face Lyon tomorrow. We'd like to know if there are players who will be there or not. We don't know where MAMA is, for example. And with what objective you're going to play? Is it going to be to have a low block to be able to counter? Do you want to play a little bit more against a team who's also in difficulty with the tech general? Yes. Who is he? At the group. No, no. At the group. I'll do a little bit. OK. MAMA is good. MAMA is OK. Play tomorrow? Can he play? Yes. Abdou will have a fitness test. Abdou will have a fitness test. Yes. Obviously, Jeff, he can't. But Ante is still coming back from rehab. And I think that's Ramy started again today. So everyone those are probably the injuries that everyone else from the game has pulled up. MAMA va bien, effectivement. Abdou a test. va réaliser des tests physiques. For Jeff, malheureusement, he will not be available tomorrow. But we have Adil Ramy who reprend and Ante Pala Versa who revient progressivement. And on the section. Oh, for the game test. What is your plan? Do you first of all to defend well and play back on the pitch or do you need to keep the ball at the position of the ball? You want to tell me you want to always everything. You want everything. Yeah, it's, you know, I think to make it easy for him, when we're in possession, we have to be good in possession. Without the ball, we have to be good. So it's, with the ball, we have to have confidence to play. We have to have confidence to play and express ourselves. And without the ball, we have to work together and be strong. I think when we have possession of ball tomorrow, we have to be confident in us, to be able to express freely. And when we are not in possession of ball it will need a concentration so that we will attention to our position. That will be the end. Thank you. We'll pass the photo.